Salut à tous, c'est les accolites. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, encore une vidéo rhum arrangé. Là, ça va être rhum arrangé banane flambée. On vous en a déjà fait un, mais dans celui-ci, on va prendre de nouvelles bananes. On ne va pas faire un caramel comme la dernière fois, on va juste caraméliser les bananes et puis on va pouvoir se retrouver aussi dans un an. Donc là, quand vous regardez ça, c'était il y a un an et vous pourrez voir la dégustation directement dans cette vidéo. Du coup, comme d'habitude, notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Allez, c'est parti pour le rhum arrangé. Donc on va commencer par vous présenter nos ingrédients. Devinez ce que le chef cuisson a trouvé ! On a tous les deux choisi de faire un banane flambée, mais on a pris un rhum différent, un type de banane différent. Donc moi, pour ça, j'ai choisi un Saint-James Ambré que je vais compléter dans le bocal avec des bananes. Je les ai vues au magasin, je me suis dit, je vais les tester. Des bananes roses, je n'avais jamais vu ça. Donc moi, j'ai opté pour un rhum JM, donc 50 degrés, un rhum blanc. Je n'ai jamais goûté, mais je n'ai entendu que du bien de ce rhum, donc je vais pouvoir l'essayer avec ces bananes. Vous avez déjà entendu parler des bananes plantains ? Donc j'ai pris trois grosses bananes plantains. Hâte de goûter ça. Allez, on commence par découper les bananes. Lui, c'est trois grosses, moi j'en ai six, je vais mettre ici. Comme toujours, on goûte le fruit. On n'est pas très très fort qu'on goûte, je goûte la tienne. Elle est bonne. Elle a moins de goût la tienne. Oui, elle a un peu moins de goût. Maintenant épluché, passe à la découpe. Donc on va les découper dans le sens de la longueur. Donc mes grosses bananes, je vais les couper en deux avant. Donc on va se laver les mains et on se retrouve. C'est bon, nos mains sont propres. Donc on va pouvoir peser 50 grammes de sucre chacun. Et voilà, donc on a d'autres petits goûts de sucre et on n'a plus qu'à sucrer nos bananes. C'est bon, donc on a mis 50 grammes de sucre sur nos bananes. Donc sur le premier côté, maintenant on va remettre 25 grammes de sucre dans nos petites tasses. Et on en aura besoin pendant l'épuisement. On provoque les bananes, mais on n'oublie pas, notre rhum pour le flambage. Tu prends la plaque ? Ouais, c'est parti. Et bien c'est bon, on se retrouve. Les poils sont chaudes, donc on les a mises à feu moyen. On va pouvoir commencer par mettre les bananes dans les poils. Celle-ci s'est fait, maintenant l'étire. Voilà, impeccable, ça tient. Voilà donc, on a bien nos deux poils remplis de bananes. Le sucre est au contact avec la poêle. On va donc avoir un premier caramel qui va se former. Première étape de la cuisson, enfin du coup plutôt deuxième étape après les avoir mis dans la poêle. On va ajouter le sucre sur la deuxième face de nos bananes. On va essayer de le répartir sur à peu près toutes nos bananes. On voit donc que le caramel commence à se former en dessous. C'est parfait pour nos bananes. Voilà, donc pour ma part, ça commence à buller. Le caramel est en pleine ébullition. C'est parti pour retourner les bananes. Ah, c'est pas mal. Elles sont belles. Ouais. Bon, les miennes, ça met un peu plus de temps à chauffer. La poêle n'est pas la même. Et elles sont plus grosses aussi. Oui, aussi. Eh bien, pour les miennes, le caramel est en train de se faire. Je vais pouvoir les retourner. Elles sont belles en tout cas. Ça donne envie de les manger maintenant. On aurait pu les manger. Vous avez déjà entendu parler des bananes plantains ? Pour ma part, on est bon. Au niveau du caramel, je vais donc couper le feu et je vais flamber tout ça. Je vais donc mettre une lichette de rhum. Et voilà. Pour ma part, tout est bon. Les bananes sont flambées. On va pouvoir attendre Joanne pour pouvoir aller mettre tout ça dans un bocal. On a notre caramel. Ça m'a l'air bon. On va éviter de le faire cramer. Du coup, on va pas voir passer au flambage. Tiens. Donc pareil, une petite lichette. Ça a bien formé. Et bien voilà, on est pas mal. On est bon. Bon, le flambage est fini. Et on se retrouve là où vous nous avez vus depuis le début. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ça dans notre bocal en essayant de ne perdre aucune miette de ce qu'on a dans la casserole. C'est-à-dire le rhum, le sucre, le caramel, les bananes, tout ça doit être dans le bocal. Et bien voilà, je pense qu'on est pas mal niveau fruits. Oui, je crois que j'ai mis pas mal de bananes, quand même. Il y a ce qu'il faut. De toute façon, il n'y a jamais trop de fruits du moment que le fruit ne dépasse pas du rhum pour éviter l'oxydation. On peut mettre autant de fruits qu'on veut. Moi, je vais me munir d'un verre doseur, comme ça, je pourrais vous dire combien de rhum j'ai mis. Pour information, au départ, il avait donc 3 grosses bananes et moi, 6 bananes grosses. Et bien on est parfait, j'ai pu mettre mes 50 cl de rhum. Euh, ben tu sais quoi ? Moi, je vais remplir, puis après, je dirai combien il reste. Parfait. Bon, je pense que tu devrais tout mettre en vrai. Il y a moyen. L'objectif était de mettre les 70 cl. Ça fait 60 cl peut-être ? Quasiment 70 cl, de toute façon. L'objectif, c'est de compléter votre récipient pour éviter l'oxydation des fruits. On les touche pour une dernière fois. Après, ils sont plus là pendant un an. On voit déjà que c'est pas la même couleur. Et que ça, c'est pas bon signe. Ton chemin n'est pas bon. Je ramène mon joint et je te laisse remettre de l'alcool. Bon, au final, t'auras tout mis. Et voilà. Je vais tester ton chiquet. J'ai peur. C'est bon. Ça vaut bien du joint. Je pensais vraiment à mettre un joint neuf. Je n'avais pas changé le joint. Comme quoi, c'est très important. Bon, bah, on se retrouve dans un an. Allez, ciao. A dans un an. Ok, on se retrouve. Là, ça fait un an facile. Là, on est au mois de juin en 2022. Je crois qu'on les a tournés au mois de juin en 2021. Donc, ça fait un an. Et ils ont l'air trop bons. Une petite bataille. Chacun avait fait son rhum arrangé avec ses banals. Il faut savoir que moi, j'ai déjà fait un rhum arrangé ananas, coco et poirnachi avec du rhum JM. Celui-là, c'est banane flambée avec du rhum JM. Franchement, le rhum JM, il laisse trop passer le fruit. Mais là, le rhum JM avec les bananes flambées, je pense qu'il va être trop bon. Je voulais prendre un rhum embré. Je ne voulais pas me ruiner non plus. Donc, j'avais pris un des premiers prix. On va voir ce que ça donne. Vas-y, on goûte le tien en premier. Allez. Donc, pour ces rhum arrangés, on a émis des bonnes gousses de vanille. Et des petits copeaux de banane. On va devoir bien le filtrer après. On va le double filtrer correctement. Allez, tienne. Ouais. Oh, le délice. Il est grave bon. Oh, le délice. On sent bien le rhum. On sent bien la banane. C'est léger. En fait, le rhum est tout doux. Ouais, il est grave doux. Je ne sais pas si vous avez le goût de quand vous prenez des bananes bien mûres, qui sont légèrement marrons, un peu sucrées. Et je trouve que ça a ce goût-là. Et moi, j'adore ça. Non, c'est vraiment bon. C'est grave bon. Oh, il est énervé. Ouais. Bah, écoute, le tien est validé. Vous pouvez le refaire quand vous voulez. On va goûter le mien. Oh, l'eau. Celui-là, on va le filtrer. Et maintenant, on passe au mien. Alors, les bananes ont un peu noirci. Celles qui étaient sur le dessus. Ouais. Elles sont légèrement noires. J'espère que ça n'a pas altéré le goût. Je pense que ce n'est pas très grave étant donné que les bananes, dans tous les cas, se noircient. Oui. Parce que j'ai mis beaucoup de rhum, mais j'ai mis tellement de bananes que ça va dépasser apparemment. Encore une fois, des petits copeaux de bananes. C'est pas gênant. Alors là, ça n'a pas du tout vraiment odeur. Pas du tout. Rien à voir. Ça m'intrigue, l'odeur, là. C'est bizarre. Il a un goût bizarre. J'ai peur que c'est les bananes qui ont oxydé dedans, parce qu'elles ont un peu noirci. Il n'est pas mauvais, mais je ne m'attendais pas du tout à un goût comme ça. Il n'est pas ouf. Non, il n'y a moyen. Le mien est largement meilleur. Ça ne va pas être des bonnes bananes que j'ai pris. Tu avais pris quoi, des plantes ? Ouais. Je trouve qu'il a un goût bizarre. Je n'arrive pas à savoir c'est quoi. Pas un goût de savon, mais je ne sais pas, limite un goût bizarre. On va le filtrer et je ne sais pas ce que je vais faire avec. Par contre, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne le sent pas. Vraiment, un rhum arrangé, il laisse trop passer le fruit. Mais sachant que le rhum que j'aime, je ne l'ai jamais goûté pur. Moi, j'ai goûté vite fait, mais tu le sens quand même pur. Juste là, celui-là, je l'ai gratté, je suis grave déçu. Dommage. Ce n'est pas grave, on va se rattraper sur celui-là. Ouais, lui, on va le dégomme. Les bananes roses, elles étaient vraiment pas mal. Franchement, le pain passe bien. Oui, il passe bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon que ça, tu vois. N'hésitez pas à refaire son rhum arrangé et essayez de faire des rhum arrangé bananes flambées mais avec les toutes petites bananes, c'est trop bon. Bref, on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sort tous les jeudis à 18h18. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mettre un commentaire pour nous dire quel rhum arrangé vous voulez qu'on essaye. En attendant jeudi prochain, vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook pour des informations supplémentaires en rapport avec la chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501